Je suis venu à Ziegenchor répondre à l'invitation de la fédération IFDG de Ziegenchor. Il y a de longues années où cette fédération me priait de venir rencontrer les nombreux militants et sympathisants du parti qui vivent par là. Et donc je suis venu répondre à cette invitation. J'ai noté une grande sympathie de la part des habitants de Ziegenchor qui étaient le long de la route et qui me saluaient avec beaucoup de sympathie. Il faut dire que d'abord je connais le maire de Ziegenchor depuis fort longtemps lorsqu'il était encore ministre du président Wad, dont tout le monde sait que c'était un ami, quelqu'un qui m'a accompagné dans ma carrière politique et pour lequel j'ai eu une profonde reconnaissance. Donc j'ai connu Ablaï Balde lorsqu'il était encore ministre du président Wad. Donc c'était un ami et il m'a fait l'honneur de venir m'accueillir à mon arrivée à Ziegenchor. Bien entendu, j'ai connu aussi dans le même cadre le président Macky Sall lorsqu'il était premier ministre du Sénégal. Moi j'étais premier ministre de Guinée. Les relations entre les deux pays étaient très fortes et chaque fois que je venais au Sénégal, et naturellement j'ai rencontré mon collègue sénégalais de l'époque et puis une relation humaine a fini par se tisser entre nous et qui est restée. C'est la campagne qui a été menée contre le parti depuis 2010 à raison du score qu'on avait arrégisté au premier tour puisque vous vous souviendrez que nous avions obtenu 44% des chiffrages voilablement exprimés alors qu'il y avait 24 candidats. M. Alpha Kondé qui aujourd'hui dirige les destinées de la Guinée n'avait eu que 18%. On devait aller au deuxième tour. Dans ce contexte, tout a été utilisé. Je vais être le président de tous les Guinéens. Je vais rassembler et réconcilier les Guinéens. Et le parti a bien entendu une grande majorité des ressortissants de la moyenne de Guinée, mais c'est un parti national qui a des militants et des responsables venant de toutes les régions de la Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada